Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Minecraft modé. Bon, j'aime pas mon chapeau, on va le changer. Vous le savez, les chapeaux c'est ce qu'il y a de plus important dans cette série, c'est complètement sacré. Ah, regardez-moi ça, c'est beaucoup mieux là, avec ça je déconne pas. Voilà, s'il y a quelqu'un qui me voit là, bim, je le défonce, comme par exemple ce chat, qui ne sert à rien. Je suis désolé petit chat, mais je sais pas pourquoi il est... Je crois que c'est un chat qui venait des Lucky Blocks, donc je suis désolé, mais tu m'encombre. Bon, après vous allez croire que je suis horrible et tout, non mais j'aime bien les chats, mais bon là il était dans ma base et tout, il m'embêtait. Mais aujourd'hui, bah du coup, dans l'épisode de Minecraft modé, on a plein de choses à faire, j'ai plein de choses à vous montrer, j'ai plein d'idées, et j'ai quelques trucs que j'ai vraiment envie de tester. Alors, dans le dernier épisode, on avait construit cette magnifique salle des serveurs, de voilà, une grande salle des serveurs, qui est impénétrable, enfin en théorie, parce qu'il s'est passé quelque chose de pas du tout du tout prévu entre le dernier épisode et aujourd'hui, mais voilà, c'est pas grave. Mais avant ça, il y a quelque chose qui est revenu des centaines, voire même des milliers de fois dans les commentaires. Dans le dernier épisode, j'ai installé ce truc-là, ça s'appelle un keypad. En gros, c'est une porte à code, et j'avais flouté une partie du code. Si je fais mon code, hop, normalement, voilà, la porte est ouverte et je peux passer de l'autre côté. Sauf que, au montage, il y a eu un petit oubli de ma part, où vous avez vu pendant quelques secondes le code que j'ai rentré pour rentrer dans ma salle des serveurs. Et alors là, et alors là, j'ai eu le droit à des centaines et des centaines de commentaires. Fuse, ton code, c'est 1-2-1-2, Fuse, on voit ton code dans la vidéo, Fuse, Fuse... Donc oui, je suis démasqué, mon code, c'est bel et bien 1-2, alors pourquoi ça lag ? Mon code, c'est bel et bien 1-2-1-2, voilà, ça ouvre la porte et je peux rentrer. Donc oui, je suis cramé, oui, 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 je sais, c'est un petit erreur de montage. Et pour ma défense, au moment où j'ai fait le montage, j'étais en même temps en train de préparer Paladium V5, donc j'avais vraiment plein de choses à gérer en même temps. Et donc, j'ai pas eu le temps de vraiment tout rechecker au montage, et oui, vous avez vu mon code. Maintenant, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a possibilité justement de changer ce code ? Parce que justement, avoir un code que tout le monde connaît, ça n'a pas spécialement d'intérêt, sauf que là, j'ai l'impression que le keypad est juste incassable. Alors dans Security Craft, il y a cet item, ça s'appelle le Universal Block Remover. Alors cet item, normalement, il nous permet de retirer les blocs que nous, on a posés, mais pas les blocs d'autres personnes, c'est-à-dire que moi, je vais pouvoir retirer mes blocs sécurisés. Donc je crois que ça marche sur tous les blocs qui sont incassables avec des pioches, donc à savoir les Security Blocks qu'on a posés juste ici, mais aussi le Block Breaker, les portes, etc. Est-ce que par exemple, si j'essaye de casser ça, oui, ça casse, regardez, il y a une barre de progression. Ah, c'est bon à savoir ! Bon, le truc, c'est que du coup, ça prend énormément de temps, ce que je vais juste faire, c'est que je vais casser le keypad, et par contre, ah non, le keypad... Oh, j'ai fait un clic gauche et ça a marché, ok, 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 en fait, il y a juste à faire... Pourquoi ça a marché ? Comment ça se fait ? What ? Bon, j'ai du mal à comprendre. Bon, c'est pas grave, du coup, on va pouvoir reposer le keypad, et cette fois-ci, je vais bien faire attention à ne pas vous montrer mon code. Ah ah ! Bon, vous n'aurez pas mon code secret, les gens, voilà, c'est comme ça, au moins, c'est fait. Je vais aller faire dodo, et je vais vous parler d'un petit problème qu'on a avec la sécurisation de cette salle des coffres, justement. Alors, au niveau de la sécurité de notre salle des serveurs, on a un petit problème, et par petit problème, j'entends qu'en fait, bah, c'est pas si bien sécurisé que ça. Dans le dernier épisode, j'avais dit que je mettais au défi quiconque qui arrivait à rentrer à l'intérieur de ma salle des serveurs, et j'ai dit que si jamais ils y arrivaient à rentrer sans utiliser le bug inter-server, et bah, je leur donnerais 4 items frames. Attention, quand même, 4 items frames, ça déconne pas, c'est pas rien du tout. Et au moment où j'ai posté la vidéo, mais genre une heure après, enfin, voilà, c'est instantanément, il y a Viking qui m'a envoyé un message. Challenge accepted pour ta salle des coffres. Oups, je suis déjà rentré dedans sans le bug inter-serve en moins de 10 secondes. Alors, il m'a rapidement expliqué comment il avait fait, je vais vous expliquer ça, mais avant, j'ai un truc que j'ai envie de faire dans notre base. Alors, voyez tous ces trucs-là, toutes les machines, tous les machins qui traînent dans les coins, ce que je vais faire, c'est que je vais tout déplacer, et je vais tout mettre à l'intérieur du bâtiment de la Fuse Corporation. Pourquoi ? Tout simplement parce que, bah, c'est des trucs qui nous encombrent ici, et je suis assez souvent obligé de faire des allers-retours entre ici et là-bas, et c'est vraiment hyper relou, donc je vais tout récupérer, et je vais tout déplacer, et d'ailleurs, ça, c'est ce qui récupère les minerais de notre quarry, et ça a l'air de plutôt avoir bien tourné. Regardez, on a 300 certus quartz, on n'a pas de diamants, si, on a 31 diamants. Bon, bah, c'est nickel, ça a bien travaillé. Alors, maintenant, il nous manque aussi une source d'énergie pour notre base. Pour l'instant, c'est vrai que la source d'énergie qu'on a, la seule et unique source d'énergie qu'on a, et bah, c'est ces trucs-là, qui marchent d'ailleurs très très bien, c'est assez efficace. Donc, j'hésite à les déplacer, le seul truc, c'est qu'ils sont déjà bien installés, et j'ai pas spécialement envie de tout redéplacer, etc., surtout que je sais pas trop où est-ce que je mettrais ça. Peut-être que dans le futur, je déplacerai ça, mais pour l'instant, je pense qu'on va laisser le système énergétique ici, le système de génération d'énergie ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais juste me contenter, par exemple, de déplacer la tool forge, l'enclume, tout ça, tout ça, quoi. Bref. J'ai donc déplacé toutes mes machines et tout mon stuff à l'intérieur de la base. Donc, vous voyez que là, il y a toutes les machines là-bas. Je vais aussi déplacer la table d'enchantement, mais par contre, il reste un truc là-bas. Il reste le storage scanner qui est juste ici, qui est relié à la quarry. Alors, vous inquiétez pas, on le déplacera après, mais pour l'instant, il récupère le stuff qui est envoyé par la quarry, et d'ailleurs, je crois que la quarry ne refonctionne plus, pour la même raison que ce qu'on a vu dans le dernier épisode. Ouais, c'est bien ce que je pensais, regardez, ici, on a la cyanide à l'intérieur du réacteur nucléaire, qui bloque complètement le système, et c'est pour ça qu'on a des problèmes avec la quarry qui s'arrête. Le truc, c'est qu'il va falloir vraiment, vraiment faire un système un peu plus efficace. Alors, il y aurait peut-être une autre solution, plutôt que d'utiliser le réacteur et de le déplacer à chaque fois en même temps que la quarry, ce serait de générer de l'énergie directement chez nous, et d'utiliser le truc qu'on a utilisé dans le dernier épisode, pour transférer l'énergie sans fil, c'est quelque chose qui serait envisageable, mais il faudrait penser à mettre ça en place, etc., ça demanderait un petit peu de ressources, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je commence à considérer, parce que ça peut avoir un intérêt. Mais sinon, là, notre quarry continue à fonctionner. Elle est vraiment très grande, la quarry. Oh là là, elle est gigantesque même. J'ai jamais fait une quarry aussi grande, je crois qu'elle fait du 200 par 200, et donc là, on a la première ligne de chunk qui a été terminée, mais on est encore très très loin de la fin, regardez, enfin là, la première ligne de chunk, elle est juste terminée, mais il reste encore tout ça à faire, et ça risque de prendre pas mal de temps. Putain, il y a ces trucs bleus, là, les blocs posés par la quarry qui veulent à moitié pas partir. Est-ce que... Ouais, quand on fait un clic droit dessus, en fait, ça update les blocs, et les blocs se rendent compte qu'en fait, qu'il n'y a plus aucune quarry, et que du coup, il faut qu'ils partent, ça, ok. Bon, c'est un petit peu bizarre comme bloc, du coup, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais retourner chez moi, et on va passer à la suite. Bon, je pense que vous voulez tous maintenant savoir comment est-ce que Viking a fait pour entrer à l'intérieur de notre salle hyper sécurisée. Alors, j'ai vu pas mal de gens qui disaient dans les commentaires, Fuse, t'as oublié des blocs de protection autour de ta base, alors, est-ce que... Non, il parle pas des blocs de protection autour, je pense qu'il parle du bloc de protection qui est juste ici, donc oui, c'est vrai que si jamais vous voulez rentrer, vous pouvez rentrer par là, c'est possible, ça faisait juste à envoyer une underperle et vous arrivez au deuxième sas, mais vous pouvez pas arriver derrière, parce que là, derrière, enfin, vous voyez, les blocs, les blocs, c'est bien des blocs protégés, il y a... What ? Pourquoi est-ce que moi, je peux les casser ? What ? Attendez, est-ce que ça serait pas parce que j'ai le universal bloc remover sur moi, peut-être ? Ah, putain, si c'est ça, franchement, c'est stylé, c'est-à-dire qu'il se fait juste de l'avoir sur soi, et ça permet... Non ? Bah non, ok. C'est bizarre, pourtant, je suis sûr et certain qu'avant, je pouvais pas les casser, je pense qu'il y a que moi qui peux les casser, par contre, parce que, enfin, ça serait vraiment problématique si jamais tout le monde pouvait les casser, mais je pense que... Je pense qu'il y a que moi qui peux les casser, enfin, bref, du coup, ce qu'il se passe, tout simplement, j'espère, sinon, ça sert à rien de m'être embêté, avoir entouré toute la base avec des blocs protégés. Alors là, oui, je sais, j'ai oublié un bloc de stone renforcé, mais comme je disais, même si la personne arrivait et voulait utiliser ce truc-là, il pourrait pas passer derrière, parce que derrière, il y a des blocs renforcés, donc c'est pas comme ça qu'il a fait Viking. Et en fait, il y avait un enchantement que je connaissais pas sur ce modpack. Alors, en créatif, pour trouver un enchantement, je pense que ce sera un peu plus efficace, je me souviens plus exactement du nom, je pense que si je revois le truc, je le retrouverai, mais vous voyez que, voilà, j'ai pas vu qu'il y avait autant de nouveaux enchantements ici, vraiment, il y en a des tonnes et des tonnes, implosion 5, destruction 2, appealing 4 et tout, que des trucs que je sais absolument pas ce que c'est. J'ai regardé tous les enchantements qu'il y avait dans le mode créatif, je les ai tous testés, et il y en a aucun qui permet de casser les blocs incassables, donc, soit Viking m'a dit des bêtises, soit que c'est juste tout simplement pas disponible. Dans le mode créatif, peut-être qu'il n'y a pas de bouquin associé à cet enchantement, c'est totalement possible, donc peut-être qu'on peut essayer d'enchanter une pioche, mais après, j'ai pas beaucoup de niveau d'enchantement, enfin, qu'on se fasse pourquoi pas une ferme à XP, et oui, j'ai posé des baguettes un petit peu partout, me demandez pas pourquoi. Ouais, allez, on a 18 niveaux, on peut peut-être se permettre d'enchanter quelque chose, d'ailleurs aussi, au passage, j'ai enlevé toute la cobble que j'avais, et je l'ai remplacée par du marbre, ça rend un petit peu mieux quand même, après, c'est pas le truc le plus joli du monde, mais encore une fois, j'attends, pourquoi pas que Nezette se ramène ici, pour justement, essayer un petit peu de bosser là-dessus, mais voilà, j'ai pas eu trop le temps de voir avec lui si jamais il pouvait passer, mais vous inquiétez pas, j'ai pas oublié, d'ailleurs, au passage, j'ai remplacé ma table de craft par ce truc-là, ce truc-là, c'est une crafting station de Tinker's Construct, et la différence entre ça et une table de craft, c'est que, vous voyez, je peux laisser les items à l'intérieur de ma crafting station, quand je la quitte, et quand je reviens après, mes items sont toujours là, donc ça, c'est très très pratique, surtout avec les crafts compliqués qu'il y a dans les mods, à chaque fois, on doit faire des allers-retours avec différents trucs, et du coup, le fait que ça garde directement... Ah, mais attendez, en plus, oui, c'est vrai, regardez, on est en 1.10, à chaque fois, j'oublie qu'on est en 1.10, et du coup, comme on est en 1.10, bah, du coup, on peut enchanter plein, plein de pioches pour pas trop, trop cher, donc j'aimerais vraiment, vraiment tomber sur cet enchantement, ce que je vais faire, c'est que je vais me crafter vraiment plein de pioches, on a combien de diamants ? On a 215 diamants, allez, c'est parti. Alors, j'enchantais une pioche avec Fuel Efficiency 2, alors ça, c'est un enchantement qui était en créatif, c'est pas ça, c'est un truc, si jamais, je crois, on peut mettre, on peut faire en sorte que, plutôt que ça utilise la durabilité de la pioche, que ça utilise la durabilité d'un truc électrique, mais ça marche pas, XP boost, extra XP for mob kills, ok, mais ça ne nous intéresse pas, bon, je crois qu'on va pas avoir ce qu'il faut, hein, je crois qu'on va pas avoir ce qu'il faut, bon, je vais attendre, je vais garder un petit peu de pioche et un petit peu d'XP, et je vais essayer d'XP un peu plus, je pense pas qu'on obtiendra cet enchantement avec un niveau aussi bas, je pense qu'il faut qu'on attende d'être un peu plus haut niveau, donc écoutez, c'est génial, on se retrouve juste après. Ah oui, j'ai failli oublier, il y a quelques temps, il y a quelques épisodes, je crois que c'était à l'épisode 20 de Minecraft Modé, on avait ouvert quelques Lucky Blocks avec Soristos dans la base, et l'un, enfin, celui de nous deux qui avait des malus à l'intérieur des Lucky Blocks, et ben, il devait avoir un gage, et le truc, c'est que moi, ça s'est pas très très bien passé, oh non 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 non, mais non ! Et donc, je me retrouve avec un total de 3 gages à faire, donc j'en ai déjà fait 2, et du coup, il me reste un dernier gage. Donc, j'ai reçu 2 gages qui étaient plutôt intéressants, et du coup, c'est vous qui allez voter sur ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Le premier gage, c'est de devoir faire une salle qui est dédiée à Soristos, à l'intérieur de la Fuse Corporation, donc genre on construit une salle, voilà, avec, je sais pas, avec son skin, ou quelque chose comme ça, ou alors, le deuxième gage, ce serait de faire un épisode entier de Minecraft Modé sans le jetpack, donc c'est-à-dire que j'enlève mon jetpack, et voilà, je fais l'épisode en entier, je dois utiliser l'ascenseur pour monter des cendres, etc. J'ai pas le droit d'utiliser autre chose que mes pieds pour me déplacer, donc ça risque d'être un petit peu galère pour moi, donc ça, c'est un vrai gage. Donc c'est vous qui allez voter pour votre gage préféré, et je le ferai dans le prochain épisode de Minecraft Modé. Je viens de me crafter un nouvel item, cet item, ça s'appelle le forcefield contrôleur, donc si vous parlez un petit peu anglais, vous savez ce que ça veut dire, forcefield, c'est un champ de force, parce qu'on va essayer quand même de réparer cette salle des serveurs, parce que l'idée quand même, initialement, avec la salle des serveurs, c'était tout simplement de pas avoir de risque de personnes qui rentrent dedans, alors on a pas vu Viking rentrer en chair et en os, mais on va dire que je le crois quand même, même si j'ai pas trouvé son enchantement qui permet de rentrer dedans, on va voir si c'est possible, justement grâce à ce truc là, le forcefield contrôleur, de créer un champ de force autour de la salle des serveurs, je crois pas, je connais pas très très bien cet item, il me semble que cet item, c'est un item du mode Malice is Doors, et le mode Malice is Doors, il rajoute quelques petits trucs assez rigolos à droite à gauche, c'est notamment ça qui rajoute les portes de garage qu'on a mis sur l'ascenseur, et la porte principale qu'on a mis à l'entrée, et du coup on va tester ce truc là, le forcefield emitter, et je sais pas du tout du tout comment est-ce que ça marche, alors déjà premièrement j'ai l'impression que ça utilise de l'énergie, sauf que quand j'ai crafté, il était vide, et maintenant la barre verte qui est en bas, elle est complètement pleine, en fait j'ai l'impression que quand je suis à l'intérieur de ma base, les items que j'ai dans mon inventaire se rechargent automatiquement, alors on va tester ça avec le jetpack, si ma théorie est correcte, est-ce qu'il gagne de l'XP, non il gagne pas, ok d'accord, donc ça marche pas du tout, bon j'ai dit n'importe quoi, désolé, alors comment est-ce que ça marche ce forcefield contrôleur, alors j'ai l'impression que, oh dis donc, alors ah attendez attendez, alors en fait j'ai l'impression qu'on peut mettre, comment je peux faire ça, parce que là j'ai réussi à poser, alors là c'est en train de se recharger j'ai l'impression, j'ai réussi à poser un bloc un petit peu chelou, est-ce que, comment ça marche, bon j'ai l'impression qu'il faut attendre que ça se recharge, bon le forcefield contrôleur est quasiment à son maximum, en fait je sais pas du tout, je comprends pas du tout comment est-ce que ça marche, pourquoi est-ce qu'on a réussi à poser un bloc tout à l'heure, et là on n'y arrive plus, c'est quand même incroyable ça, comment je fais, ah c'est bon j'ai compris comment est-ce que ça marche, en gros la façon dont ça fonctionne, c'est pas bête du tout, en gros vous cliquez sur le premier bloc sur lequel vous voulez, commencer votre forcefield, donc moi je vais cliquer ici, et ensuite je clique sur le deuxième bloc, et bim voilà j'ai un forcefield juste ici, qui m'empêche d'entrer et qui m'empêche de sortir, et je peux le désactiver juste avec un clic, alors le truc c'est que, oh d'accord donc je peux le désactiver, le réactiver autant de temps que je veux, oh mais c'est grave stylé en fait, parce que regardez, alors est-ce que je peux poser des blocs, à l'endroit où il y a le forcefield, ou ça va m'empêcher, parce que je suis assez curieux de savoir comment ça marche, parce que j'ai pas l'impression que ça soit considéré par le jeu comme un bloc, ah si 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 regardez, c'est considéré comme un bloc, c'est à dire que là regardez, quand je tape dans le vide, il y a des espèces de textures, est-ce que ça se casse, non ça se casse pas d'accord, alors comment est-ce que je peux faire par exemple pour le supprimer, je crois que je l'ai supprimé là, ah ah, bon j'ai envie de faire quelques petites expériences avec ce machin, alors il faut attendre un petit peu que ça se recharge, ça prend du temps, mais j'aimerais bien voir sur quelle zone maximum je peux faire le truc, parce que si je peux faire un forcefield qui est gigantesque, et qui fait toute la taille du truc, ah franchement, il y a moyen de se faire plaisir quoi, putain ça met vraiment longtemps à recharger quand même, bon du coup on va essayer par exemple de protéger toute la zone, alors je suis aussi curieux de savoir si c'est capable de faire des boîtes, ou si c'est juste capable de faire un truc en deux dimensions, c'est à dire est-ce que par exemple on peut faire une espèce de carré dans lequel, on peut mettre quelqu'un, ou est-ce que c'est juste, voilà, est-ce que, oui bon j'arrive pas à expliquer, c'est pas, bon du coup on va tester quand même, j'aimerais bien voir est-ce que c'est capable de faire un truc de toute cette taille, très franchement je pense pas que ça fonctionnera, je pense que c'est une zone qui est trop grande, il va, ah regardez, regardez la couleur du truc, elle a changé, avant c'était un petit truc jaune, et là elle a changé du coup, ouais je pense que c'est ça en fait, je pense que quand je suis trop loin, est-ce que là, putain mais ça veut pas en fait, bon alors allez dernier essai, on va tenter de faire la moitié, le truc c'est que pourquoi est-ce que ça change de couleur, pourquoi, pourquoi ça change de couleur, bon allez dernier essai, est-ce que là si je fais ça, non ça, mais ça marche même plus, bon je vais réessayer, alors d'accord donc là j'ai l'impression que si c'est, ah là ça marche, mais j'ai l'impression que, ah mais j'ai l'impression aussi que ça a pas non plus trop trop bouffé d'énergie à notre forcefit contrôleur là, d'accord, donc pour le retirer j'ai juste à faire un clic droit à shift clic dessus, et ça, là par contre si je fais un shift clic dessus, ça enlève toute l'énergie du force, putain c'est trop bizarre, j'ai du mal à comprendre comment est-ce que ça marche, bon je galère vraiment beaucoup trop décidément avec ce truc là, ça marche pas très très bien, c'est à dire que, enfin je comprends même pas du tout comment ça marche en fait, je pense que vraiment faut juste pas que ça soit trop trop grand, parce que si c'est une zone qui est trop trop grande, et bah il trouve que c'est trop trop grand, et il y arrive pas, bon, du coup on va essayer une dernière fois, mais si ça marche pas, on va essayer autre chose, et ah bah ouais, ça arrive quand même à faire des trucs un minimum grand, bon c'est pas gigantesque gigantesque, mais ça va, bon du coup il faut que je trouve une utilité pour ça, et je pense en avoir une, ça pourrait être un truc assez rigolo, il y a quelques épisodes, je sais pas si vous vous souvenez, mais on était allé chez viking, pour aller le troller, alors initialement ce qu'on voulait faire, c'est prendre des bandits, et en mettre plein dans sa base, et pour ça moi je voulais utiliser un truc qui s'appelle les golden lasso, c'est une espèce de pokéball qui vous permet de récupérer des mobs, de les prendre, et de les poser un petit peu plus loin, sauf qu'en fait le problème avec les golden lasso, c'est que quand j'essayais de prendre des mobs comme les zombies, ou même les bandits, et bah ça marchait pas, parce qu'en fait les golden lasso c'est fait exprès, pour récupérer juste les mobs passifs, les mobs gentils, si vous essayez de prendre des monstres ou des mobs méchants avec, et bah ça ne marche tout simplement pas, et donc le seul moyen que j'ai trouvé pour l'instant de déplacer les mobs méchants, les mobs hostiles, c'est ce truc là, ça s'appelle le cursed lasso, donc ça vient aussi du mode extra utilities, et en gros c'est l'équivalent du golden lasso, mais lui il permet de récupérer tous les mobs, et pour ce faire il suffit juste de crafter un golden lasso, avec un drop of evil, et le drop of evil j'ai un petit peu regardé, comme vous pouvez le voir ça se drop sur les wizard skeletons, et je sais, je connais pas, il y a 10% de chance d'accord, donc il y a 10% de chance sur un wizard skeleton d'obtenir du drop of evil, par comparaison on a 2,5% de chance d'obtenir une tête de wizard skeleton, donc ça va, c'est 4 fois plus, donc j'ai du mal à me rendre compte de la difficulté qu'on va avoir à récupérer ça, mais j'ai vraiment envie de tester, et après ce qu'on pourra faire je pense, c'est faire quelques forcefield contrôleurs, et s'amuser à faire une espèce de cache de bandit, ça pourrait être drôle, et qui sait, peut-être qu'un de ces jours on ira chez viking, pour lui faire le petit troll dont on a parlé la dernière fois, ça rend qu'une viking hein, du coup on va aller dans le nether, et on va essayer de tuer quelques withers, Bon, j'ai réussi à récupérer, après avoir tué quand même pas mal de withers, 2 drops of evil, du coup je vais pouvoir prendre un petit, un petit, un petit golden lasso, et normalement, normalement on devrait avoir ce qu'il faut, donc je récupère 2 golden lasso, on va les transformer en, hop, en curse à de lasso, et il y a un truc que je suis curieux de savoir, c'est est-ce que ça marche aussi avec, par exemple avec les loups, est-ce que je peux récupérer un loup ? Non je peux pas récupérer un loup, d'accord, donc c'est seulement pour les mobs hostiles, donc, ah bah tiens regardez, on a notre première victime, juste ici, non me tue pas, me tue pas, me tue pas, j'arrive pas à le récupérer, j'arrive pas, non ! Ah regardez, il me dit, bandy has too much health, 10 coeurs, reduce to 2 coeurs, en gros il a trop de vie, donc en plus de galérer, oh putain ça va être vraiment compliqué, en fait c'est un peu comme les pokémons, faut leur faire baisser de la vie, avant de pouvoir les capturer, alors, non, 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 s'il te plaît, oh putain j'avais plein de niveaux en plus, ah non, non, je me fais tirer vraiment comme un, oh là je me fais, mais je me fais défoncer quoi, c'est horrible, alors on peut peut-être essayer de lui réduire sa vie avec, non je l'ai tué, mince, ah je voulais pas le tuer, ah bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez, je suis trop fort, non, il y a des creepers compétés, bah c'est vraiment trop horrible, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi est-ce que j'ai un effet de blague, oh je me fais vraiment défoncer dans ma propre base, c'est horrible, bon est-ce que j'ai pas des munitions par hasard, genre un AK avec des, j'ai pas de munitions, j'ai jamais de munitions, parce que ça m'aiderait bien à mettre les mobs à deux cœurs en fait, bon je vais essayer de trouver d'autres bandits, et de les capturer, non, oui c'est bon, regardez, j'ai mon curseur de l'assaut, avec un bandit qui a que deux cœurs, mais c'est bon, j'ai mon curseur de l'assaut, et je pense que vous avez peut-être déjà deviné ce que je compte faire, j'en ai marre, j'en ai marre de ces bandits, vous le savez, et du coup, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à les mettre en cage, bah oui, c'est la moindre des choses, on va les mettre en cage, on va prendre un petit peu de cobblestone, et on va foutre ces satanés bandits en cage, donc pour l'instant, je vais la mettre ici ma cage, et après on pourra peut-être la décorer, et qui sait, on pourrait peut-être même faire un espèce de musée, des mobs au style chiant, alors pour l'instant, il va y avoir un seul bandit, il va être un peu tout seul, et au fur et à mesure, on essaiera de capturer d'autres bandits, pour le mettre avec son copain, mais pour l'instant, je suis content, j'ai un bandit, j'ai réussi à le capturer, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser justement, pour se protéger, on va utiliser les forcefield contrôleurs, alors j'en ai crafté plusieurs, j'espère que ça va marcher, avec plusieurs forcefield contrôleurs, parce que je ne sais pas en fait, si une personne ne peut pas avoir juste un seul forcefield, du coup on va tester ça, donc là on fait la première partie, ensuite, on fait, je crois que ça marche, oui ça marche, ok, donc on peut avoir plusieurs trucs de force, ah c'est génial, ça va faire un truc vraiment trop trop stylé, je trouve, alors par contre là, je ne suis pas allé assez haut, est-ce que je peux refaire le truc, ok alors attendez, on va réessayer, donc là, jusque là, ok, et du coup il nous en reste un petit dernier, un petit dernier, et ce petit dernier, c'est juste celui-là, ok, ok, et voilà, écoutez, on a notre forcefield, et du coup maintenant, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est qu'on peut reposer notre mob ici, en espérant qu'il ne nous bute pas, c'est lequel pour refermer, attendez, 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 oui c'est celui-là, ok d'accord, tac, non, 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 ok, là ça va être mission impossible, les gens, il est juste, oh il nous voit, il nous voit, on est foutu, on est foutu, ou alors il faut que j'arrive à me, aaaah, j'ai oublié, il y a la commande back, alors peut-être qu'avec la commande back, on peut faire quelque chose, il est juste là, en plus il n'a plus beaucoup de vie, donc voilà, là il galère un petit peu, donc ça nous laisse le temps de retrouver, quel truc nous permet de fermer, quelle porte, comment je fais pour fermer, ok c'est comme ça, alors viens par là, viens par là, viens par là, viens par là, c'est pas possible, non, ok, il est débile en plus, il vient pas vers nous, il a combien de vie, non je l'ai tué, non, oh là là, j'en ai ras le bol, ça fait 30 minutes que je cherche les bandits, et tout, là je l'ai tué, mais c'est pas possible, c'est incroyable la galère que c'est, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire de l'histoire avec les bandits, pour le prochain épisode, je suis désolé, mais là j'en ai marre, et surtout l'épisode de palladium, de putain de palladium, de minecraft modé, va vraiment vraiment être très en retard, déjà que je suis en retard, si en plus je vais rechercher un autre bandit, je vais être encore plus en retard, donc j'espère vraiment, que ce petit épisode de minecraft modé vous aura plu, vous inquiétez pas, j'irai prendre le bandit, enfin j'irai chercher un bandit, et j'irai le mettre dans la tour, juste après vous inquiétez pas, mais là faut juste que je finisse, le montage de cet épisode, et que je l'uploade, aujourd'hui pas de lucky block, pourquoi ? parce que j'ai encore pas installé la donne, et je dois vous avouer que, bah là les lucky blocks, ça m'amuse pas trop, en ce moment, du coup je vais pas refaire encore des lucky blocks en plus, jusqu'à ce que j'installe la donne, et bah du coup maintenant, là je vais vraiment installer la donne, pour le prochain épisode, vous inquiétez pas, donc je compte sur vous, pour cet épisode, pour laisser un max de likes, comme ça tous les 1500 likes, au prochain épisode, on ouvrira les nouveaux lucky blocks, avec le nouvel add-on, ça sera des lucky blocks spéciaux, qu'on a pas encore fait, du coup moi je vous dis à très bientôt, salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, abonnez-vous !